Hello hello, je suis Hélène Kiko, coach en reconversion, créatrice de la méthode rêver, oser, foncer et de l'arbre pour créer sa vie, auteur, conférencière. Et aujourd'hui je me trouve à Brocéliande, dans la magnifique forêt de Brocéliande, terreau, de mythes, de légendes et de plein d'autres choses qui sont totalement concrètes. Et voilà, donc je vous engage vraiment à y aller, c'est magnifique pour ceux qui sont un peu sensitifs, voilà, vous allez vivre plein de choses extraordinaires. Et puis, mais c'est pas du tout ça dont je veux parler, quoique un petit peu. Donc là je m'approche d'une source, donc une source guérisseuse, une source miraculeuse comme on dit, je vais aller remplir ma gourde et voilà. Et je veux en profiter pour justement parler de ce rapport au miracle. Donc il y a plein de lieux, par exemple là il y a une source miraculeuse, vous allez avoir par exemple Lourdes où il y a des guérisons, il y a des endroits où il y a des apparitions de la Vierge ou ce genre de choses. Donc en fait il y a plein de lieux dans le monde qui sont très chargés énergétiquement et où on peut vraiment se connecter à l'invisible ou en tout cas, comment dire, à toute une forme de miracle. Et les gens vont dans ces lieux pour justement avoir la chance de vivre un miracle. Mais en fait les miracles ils sont partout, ils sont quotidiens et ils sont surtout, on peut les vivre n'importe où. Le tout c'est la croyance, c'est vraiment ça. C'est à partir du moment où vous croyez au miracle et où vous croyez que vous pouvez en vivre de manière quotidienne, et où que vous soyez, même porte de la chapelle à Paris ou peu importe, en fait quand vous croyez vraiment en ça, en l'invisible, et puis aux miracles qui peuvent s'accomplir, vous commencez à les vivre quotidiennement. Donc c'est pas tant une question de lieux, quoique bien évidemment, il y a des lieux qui sont beaucoup plus chargés, mais ça c'est aussi dû aux croyances. Une première personne qui va voir par exemple pour Lourdes, Bernadette Soubirous, qui voit l'apparition de la Vierge, et bien ça cristallise le fait, alors ça n'enlève rien, elle a la vision de l'apparition qu'elle a vécue, mais elle va le raconter, donc une autre personne, et ensuite plusieurs personnes vont y croire aussi, donc vont aller dans ce même lieu, et en fait plus les gens vont dans ce même lieu, déjà ça crée un égrégore tout autour de la croyance, et en plus ça va engendrer le fait que de plus en plus de personnes y croient, et comme de plus en plus de personnes y croient, et bien voilà, ça continue à nourrir le fait, il y a le roi Judicaël juste en face de moi, et je vais vous montrer la... voilà. Clac ! Et puis ici, il y a eu d'ailleurs des apparitions de la Vierge dans cette grotte. Hop là ! Voilà, vous voyez, hop ! Et donc, il y a effectivement, il y a beaucoup de merci, de symboles de dévotion à l'intérieur, de gens qui ont renvoyé des plaques parce qu'ils ont vécu des guérisons ou autre, puis il y a une petite fontaine derrière où on peut remplir sa gourde, en fait d'ailleurs personne ne le sait forcément, mais on nous a filé le tuyau, donc elle est un peu cachée, et voilà, donc tout ça pour dire que les miracles, ils sont quotidiens, il suffit juste d'y croire et puis de s'ouvrir, de s'ouvrir à tout un pan qui est beaucoup plus invisible et auquel on n'a pas accès, si on est très justement bloqué sur son côté rationnel et son hémisphère gauche du cerveau. Mais quand on commence à s'ouvrir et s'ouvrir, c'est parfois juste de dire, ok, j'accepte que finalement je vais lâcher prise et laisser l'univers, Dieu, les anges, ou tout simplement votre intuition, votre moi supérieur, vous l'appelez bien comme vous voulez, qui va dénouer en fait tout ce que vous souhaitez voir dénouer dans votre vie. Mais on n'a pas, comment dire, le contrôle de tout, ça ne sert à rien d'être trop rationnel, il y a plein de choses qui vont finalement se dénouer par une force extraordinaire qui vient d'où vous voulez qu'elle vienne, en fait ça, ça dépend de vos croyances à vous. Je vais vous faire plein de bisous et puis voilà, donc continuez à croire vraiment aux miracles et vous allez les vivre quotidiennement, où que vous soyez, même si vous êtes dans une bourgade ou dans une rue ou peu importe, il n'y a pas besoin, alors bien sûr que c'est bien d'avoir un accès à la nature parce que la nature, elle nous rapproche directement de l'invisible en tant que tel. Je vais vous montrer un petit coin qui est hyper joli par ici. Ah bon, après la forêt de Bruxelles-Lande, elle est immense, j'y ai passé une semaine et vraiment il y a de quoi faire. Ouais, c'est canon. J'aimerais bien que vous soyez là pour voir en vrai et ressentir tout ce qu'on ressent par ici. Bon, je vous dis à bientôt. Bye.